Les podcasts de Drupal France et Francophonie, un meet-up, un podcast, Paris, le 27 novembre 2013, au programme, Vagrant, SAS et la gestion avancée des caches. Vagrant, ce soir, un sujet un peu connex à Drupal, pourtant on est tous amenés à pouvoir s'en servir. Je pense qu'on rencontre toutes et tous les mêmes problématiques. Qui avant n'est pas au fait de qu'est-ce qu'une machine virtuelle ou autre ? Ils sont forts chez nous. On fait des meet-ups, il y a du level. Le niveau monte, en tout cas. Je suis Julien Dubreuil, livre-développeur chez CommerceGuys, depuis un peu plus d'un an et demi maintenant. J'ai le plaisir ce soir de vous présenter Vagrant, Vagrant sur un retour d'expérience. Ça fait un an et demi que je m'en sers. J'avais voulu mettre ça en place avant de partir d'un ancien prestataire. Heureusement, ça ne s'est pas fait. Je ne sais pas où ils en sont maintenant. Mais en fait, j'avais beaucoup de problématiques et on avait tous les mêmes problématiques. Du coup, on part des constats que j'ai faits à l'époque. Pour vous présenter, qu'est-ce qu'est Vagrant ? Qui sait ce qu'est Vagrant ? Vous trichez aussi, pourquoi vous êtes là ? Quelques constats simples. L'une des grosses problématiques qu'on avait, Par contre, il faut quelqu'un me chronomètre. Je peux parler pendant une heure sinon. Une des grosses problématiques, c'est qu'on avait des ressources qui arrivaient comme dans tout projet. À un certain moment de la vie du projet. Mais pour les accueillir, il fallait leur monter un PC, il fallait installer le projet. Des fois, on perdait deux jours. Deux jours de prod, perdre quelqu'un, c'est compliqué. Du coup, c'était un gros challenge à essayer de résoudre. Autre chose à résoudre, c'est le « pourtant, ça marche chez moi ». Quand sur votre poste, ça marche encore aujourd'hui. Quand j'ai poussé le code à mon client et qu'il m'a dit « ça ne marche pas ». Si, chez moi, ça marche. On se rend compte que les environnements de développement ne sont pas les mêmes que les environnements des prods et aussi les environnements des développeurs. Et parfois, entre les développeurs. Ce qui est un peu plus grave. Une autre problématique, c'est faire cohabiter plusieurs systèmes. Pour un projet, vous pouvez avoir besoin de PHP 5.2 si vous faites du 2.6. Et en 15 jours, vous commencez un nouveau projet. Vous faites du PHP 5.3. Vous avez besoin d'un Mongo ou deux versions différentes de MySQL. Quand vous n'avez qu'une seule machine physique, c'est la cata. Quand vous utilisez différentes machines virtuelles, ça vous oblige à monter plusieurs machines virtuelles. Je rigole pour l'image de près. L'isolation. Et ça, c'est un peu le bordel. C'est peut-être mon côté un peu trop minutieux. Mais voilà à quoi ressemble un système quand il n'est pas rangé dans une box. C'est que vous avez à la fois du contenu, à la fois vos photos de famille, les dernières vacances au ski, plus votre serveur. Ce qui n'est quand même pas terrible. Du coup, on se retrouve à avoir un PC qui ressemble à ça. C'est un peu le DAO. Donc au final, on n'a aucune isolation. On n'a pas d'exportabilité et c'est compliqué à installer. Bonsoir. La virtualisation, ça nous apporte un plus. C'est que ça nous permet de regrouper tout ce dont on a besoin pour travailler dans une seule boîte. Cette boîte, on peut la crasher, on peut l'acheter, on peut la recommencer. Elle ne va pas détruire, elle ne va pas guérir nos données connexes. Du coup, ça devient exportable parce que vous pouvez donner l'ISO à quelqu'un d'autre. Vous avez une isolation entre la VM et l'hôte. C'est ce que je vous parlais, on ne contamine pas le système. C'est simple à installer, assez simple à utiliser. Par contre, c'est compliqué à faire évoluer. Vous avez cinq développeurs qui sont tous à un instant T0 en train de développer sur votre machine que vous avez prévue. Et six mois après le projet, vous devez mettre à jour un nouveau serveur. Vous avez une nouvelle instance, quelque chose. Alors là, mise à part faire des scripts chez elle, amusez-vous. Donc la réponse est Vagrant. Une des réponses, bien sûr. Vagrant, c'est un outil fantastique. Ça vous permet en ligne de commande d'administrer différents outils qui vont administrer eux-mêmes des machines virtuelles. Et c'est fait en ligne de commande. Donc pour nous, développeurs, on aime bien ça, la ligne de commande. Ça ne fait pas peur. Ça a été développé par Mitch Hashimoto et John Bender, il y a quelques années maintenant. C'est écrit en Ruby. Donc du coup, c'est extensible par des gemmes Ruby. Ça marche sur VirtualBox et VMware. Mais pour VMware, il faut payer une petite licence. 75 euros, je crois. Je ne suis pas très sûr. Vagrant, ça nous permet plusieurs choses. L'indépendance. Donc la machine, elle n'est pas polluée. C'est vraiment simple à utiliser parce que c'est une interface en ligne de commande. Donc vous avez toute la doc qui est disponible dans votre shell. C'est rapide à déployer. En trois commandes, vous avez monté une box. Donc un environnement, vous l'avez monté juste à trois commandes. Peut-être même deux. Tous les développeurs, s'ils utilisent la même base de code, ont exactement la même chose. Et c'est configurable grâce à un provisionneur type Puppet, Chef ou autre, qu'on verra par la suite. L'avantage que ça, c'est que toute la configuration de la box, que ce soit les adresses IP et autres, c'est dans un fichier texte. Ce fichier texte, il est versionnable et il est exportable. Pas de problème de communication avec vos développeurs. Nativement, Vagrant arrive avec plusieurs choses. Avec un SSH, donc ça c'est fait d'office. La connexion par votre SSH, elle est faite. Compatible VirtualBox et VMware. La configuration réseau est faite aussi. Vous avez juste à lui spécifier une adresse IP. Quand la box va démarrer, elle démarrera avec cette adresse IP-là. Pas besoin de se casser la tête. Sinon, ça marche aussi via un DHCP. Le port forwarding qui est vachement sympa. Vous pouvez transférer les ports entre la machine hot et la VM, sans aucun souci. Répertoire partagé, on s'est tous cassé la tête à monter des samba sur notre serveur pour balancer des petits fichiers comme ça, à droite à gauche. Aussi pénible que ce soit, maintenant, une seule ligne de configuration, c'est fait. Ça marche en NFS et je vous conseille d'activer le NFS, surtout si vos serveurs viennent chercher leurs sources dans ces répertoires-là, ça sera bien plus performant. Et enfin, ce qui nous intéresse le plus, le provisioning automatisé. Couplé avec des solutions type Puppet, Chef ou Antibel, vous avez la possibilité de créer un peu des recettes de cuisine et d'avoir un script qui va vous installer votre serveur et les différents composants de votre serveur. Tout repose sur un fichier qui s'appelle le Vagrant File. Il y a ainsi un concept avec Vagrant, c'est qu'un projet, c'est un répertoire et généralement, des utilisations que j'en ai faites et de ce que j'ai vu, c'est que c'est un projet client, pas répertoire. En gros, vous allez créer un nouveau répertoire, vous allez faire une initialisation de Vagrant et vous allez créer votre box. Ça, c'est mon retour. J'ai une box dans un coin sur lequel je fais plein de tests. J'ai plein de repas de commerce installés, j'ai plein de repas, j'ai plein de tout ça. Et je n'ai pas peur de les perdre parce que je ne fais rien dessus. C'est juste du test. Et quand j'ai un client, quand je travaille sur un nouveau projet client, je monte une box spécifique pour lui avec sa bonne version de PHP, tout ce qui va bien. Donc, on crée un répertoire, on initialise Vagrant et après, vous avez un coin autonome pour votre projet client. Et donc, tout se passe dans Vagrant File. Toute la configuration est faite ici. Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve ? Ah, on verra ça. Il y a un concept avant. Vagrant repose forcément sur ce qu'ils appellent des box. Et des box, c'est ni plus ni moins une image ou un système d'exploitation déjà installé. Donc, en gros, il faut avoir installé un système dans un coin. Vous l'avez installé comme vous voulez. Souvent, c'est presque rien, je dirais, juste vraiment quelque chose d'élémentaire puisque tout va être provisionné par la suite. Donc, une fois que vous avez ça, vous dessous, il suffit d'installer juste la petite break du provisionneur qui va bien. Et vous avez un truc packagé prêt à l'emploi. Sur ce box, sur ce site Vagrant Box.os, il y a toutes les box officielles faites par Vagrant, donc les différentes versions de Debian, Ubuntu, CentOS. Et vous trouvez aussi des box faites par d'autres personnes de la communauté qui mettent à disposition leur box. Voilà. Donc, une fois que vous avez votre box, vous pouvez travailler dessus et enclencher un provisionnaire dessus. VWii. Alors, dans le cas où vous voulez créer votre propre box, vous pouvez utiliser ce script. C'est un script qui s'appelle VWii. Il va vous packager votre box exprès pour Vagrant. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le Vagrant File ? En gros, il faut deux choses obligatoires. C'est premièrement, un nom pour votre box et deuxièmement, une URL. L'URL, c'est là où la force de Vagrant, c'est qu'il va aller quand vous allez démarrer la machine, s'il n'a pas l'image en local, il va aller sur cette URL, télécharger l'image, il va lui associer le nom qui est, en mon cas précis, 64, et il va la stocker sur votre ordinateur. De ce fait, lorsque vous redémarrez une autre box sur un autre projet, si vous avez déjà cette box localement téléchargée, il va vous la démarrer sans téléchargement. Donc, en gros, on a une image dans un coin prête pour tout le reste. Donc, ça, c'est les deux choses importantes à mettre. La configuration de répertoire partagé, c'est simple, vous le dites, je voudrais partager mon répertoire source avec le répertoire sur ma machine et il vous montre le répertoire. On peut lui rajouter aussi la possibilité, une option qui permette de faire du NFS, ce que je vous conseille vraiment. le port forwarding pour juste déplacer un port, dans mon cas, la dernière ligne qui renvoie le port 80 de la VM sur le port 80-90. Donc, sur ma machine, dans mon browser, je tape localhost 2.80-90 et j'arriverai sur le port 80 de ma VM. Et là, vous voyez aussi la configuration de la récipité de la VM. Si vous n'en mettez pas, s'il y a un DHCP sur le réseau, il prendra une adresse IP du réseau. En conclusion, comment ça marche ? Il vous faut un Vagrant File, une box d'un côté, l'API de Vagrant, tout ça en ligne de commande et vous allez pouvoir avoir votre VM à la fin. Alors, je vous dis que c'était très simple. La première chose à faire, c'est Vagrant Init. Avec Vagrant Init, vous créez un fichier le fichier Vagrant File. On a vu qu'il y avait deux choses à ajouter dans ce fichier. C'est le nom de la machine et l'adresse. Vous pouvez le faire via la commande Vagrant Add Box, le nom plus l'URL et derrière, vous faites un Vagrant Up et la machine démarre. Une fois que c'est fait, moi, mon process journalier, c'est le matin, j'arrive, je fais un Vagrant Up, ma box se démarre et le soir, je l'arrête, je fais un Vagrant Alt et elle s'éteint. Et tous les jours, je démarre des environnements, je peux démarrer plusieurs environnements dans la journée. Genre, le midi, il y a ma pause, je vais faire un test perso, je monte une autre box, je l'éteins jusqu'à ce que j'ai fini et je reprends mon bout. Du coup, je peux passer des choses complètement PHP à du Python et du Ruby qui n'ont rien à voir. Une petite liste de commandes pour voir les boxes, la démarrer, les provisionner. Ça, on le verra plus tard. Vous avez aussi la possibilité de la mettre en pause et le SSH. Pour juste vous connecter à la machine, vous faites un Vagrant SSH et vous êtes dessus. Donc, au final, on est toujours exportable et isolé puisque ça, c'est des conditions que remplissaient déjà le fait d'être sur NVM. C'est simple à installer, c'est vraiment simple à utiliser et c'est vraiment facile à faire évoluer puisque tout est dans des fichiers. Vous mettez à jour vos fichiers, vous les poussez sur un gestionnaire de code et lorsque vos développeurs ou une autre personne, pas forcément développeur aussi, c'est ça qui est bien, c'est que je connais des chefs de projet qui servent de ça et peut-être bientôt des designers. Vous vous rendez-vous compte ? À Philippe. Et donc, voilà. Je peux vous montrer juste avant. Donc là, j'ai créé ce midi un répertoire, juste un petit exemple pour vous montrer. Est-ce que vous voyez tous ou pas ? C'est bon. Donc, dans ce répertoire, j'ai plusieurs choses. Alors, ne tenez pas compte du dernier fichier. Faites comme s'il n'y avait que le premier. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le vagrant file. J'ai créé un fichier. Donc, j'ai fait une vagrant init qui m'a créé ce fichier. Et si on regarde ce qu'il y a dedans, il va peut-être regarder comme ça. Est-ce que c'est possible ? Si on regarde ce qu'il y a dedans, il y a mon machine, l'URL sur laquelle la télécharger. Et j'ai un répertoire partagé qui s'appelle publicHTML sur mon local et qui s'appellera publicHTML sur ma VM. Quand on regarde ici, il est bien présent. Je lui ai configuré une adresse IP. Et je lui ai aussi, je lui ai dit, elle doit démarrer avec 512 mégas de mémoire. Vous pouvez spécifier la valeur que vous voulez. Et si je démarre la box, la liste des commandes, et quand on la démarre, si vous êtes amené à utiliser la grande, c'est ce que vous ferez tous les jours. Vous la démarrer, donc là, il initialise tout le système derrière. On peut même regarder derrière, vous allez voir toutes mes boxes. elles se retrouvent dans l'interface, vraiment dans l'administration de VirtualBox. Elles ne sont pas cachées. Et là, vous voyez, tout ça, c'est des boxes que j'ai au moins démarré une fois. Donc, c'est des instances qui sont sur mon PC. Il fait la configuration du réseau. Il m'a fallu regarder mon port puisqu'on voit que par défaut, le port 22 a été mappé. Il m'a fait mon montage par défaut du Home-Wagrand. ça, c'est un besoin pour Vagrand. Et il m'a monté mon répertoire public HTML. Maintenant, pour me connecter à ma machine, c'est simple, Vagrand SSH. Et je suis dans ma machine. Je fais ce que je veux ici. Il m'a encore sortir, c'est simple. C'est un SSH. Du coup, c'est facile à monter, c'est facile à installer. Alors, ça s'arrête et ça se déploie comme on veut. La grande course. La grande force aussi de ça, c'est que c'est couplé à un provisionneur. Rendez-moi ma... Rendez-moi mes slides. Du coup, on peut le coupler à un provisionneur et pour ça, il y en a plusieurs et il y a énormément de solutions. Donc, les deux plus gros, c'est quand même Puppet et Chef c'est connu dans le monde des admin systems parce que c'est avec ça qu'ils gèrent leur vrai parc de serveur, toutes leurs machines. Puppet et Chef sont assez similaires dans leur façon de faire et dans leur complexité et Antsible est un peu à part. En gros, pour Puppet et Chef, si vous avez plusieurs modules, on verra plus tard ce que c'est, mais chacun en plus a son lexique. Si vous avez plusieurs modules, un module, c'est je crée un serveur Apache. Un autre module, ça peut être je crée un serveur MySQL. Si vous avez un module A, B et C, mais A est dépendant de B, Puppet et Chef vont le détecter et vont vous créer un scénario d'installation avec gestion des dépendances. C'est bien, mais c'est souvent problématique dans le sens où quand vous installez votre machine, vous savez dans quel sens vous allez l'installer. Eux, ils ont besoin de ça parce qu'ils installent plein de serveurs et du coup, ils ont besoin de cette rigidité. Et c'est ce que j'ai utilisé jusqu'à encore quelques jours et je suis en train de migrer tous mes scripts petit à petit sur Antibull. Antibull, c'est fait en Python et c'est bien plus simple. C'est basé sur du Yam, du Yamel et c'est facile à installer, cinq commandes en Python pour le moteur templating et autres, on verra plus tard. Et Antibull, ça marche sur ce qu'ils appellent des playbooks et un playbook, c'est ni plus ni moins qu'une recette de cuisine. Une fois qu'on a compris que c'était une recette de cuisine avec des étapes et des ingrédients, ça marche tout seul. Donc à la base, vos ingrédients, ça va être des variables et votre recette de cuisine, elle a toujours une histoire. Donc vous allez commencer par mettre la farine et puis après, vous allez mettre toutes les matières liquides dedans. Et bien, c'est un peu ça. Lorsque vous montez une recette de cuisine, une recette de cuisine, elle est faite en étapes. Une fois que vous avez créé votre recette de cuisine, vous le dites à Vagrant et Vagrant va vous charger votre recette de cuisine. À quoi ça ressemble une recette de cuisine ? Un playbook, c'est ça. Dans mon cas, c'est un exemple pour installer une GenX. Je lui donne un name. C'est un nom humain pour que je puisse comprendre en cas de débogging ce qui se passe. Je lui dis tu utilises la commande apt, qu'on connaît tous. Pareil, Antibel a un tas de commandes. La doc est vraiment bien faite. Tu installes via apt le package de GenX et tu t'assures qu'il est bien installé sur la machine. Je lui fais faire ça. C'est provisant un fichier et quand il va redémarrer, il va m'installer ça sans rien de demander. C'est beau quand même, non ? Je vous ai fait un petit exemple. C'est plus parlant quand même. On avait vu que j'avais un Vagrant de faille qui était presque vierge. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Si maintenant on regarde, il y a déjà beaucoup plus d'informations. Notamment la partie en bas qui est celle-ci. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir qu'on a fait un branchement avec un système de provisionnement qui est Ansible. Donc il y a Puppet, Chef et d'autres. Et on lui dit tu vas jouer ce playbook au démarrage. Ce playbook, il se retrouve dans mon dossier qui s'appelle Provisioning. Playbook. Et voilà. Ça, c'est ma recette de cuisine de base. Elle est simple. Je lui dis que ce playbook s'appelle Vagrant en Sibel Playbook. Que Lost, en question, il s'appelle Vagrant. Qui doit jouer avec l'utilisateur qui s'appelle Vagrant et des privilèges de sudo. Derrière, on est censé... Après, on met toute une liste de tâches qu'on verra ensuite. Mais là, si je démarre ça, ma box est toujours allumée. Mais il faut que je le démarre. Non, parce qu'il n'est pas au courant qu'il y a ça dans le script. Je ne pense pas qu'il y a le courant. Donc là, il m'a joué mon scénario. Bon, seulement il n'y a rien, mais il nous dit qu'il a fait quelque chose. Si on regarde pour installer quelques petits utilitaires, donc là, il est apparu une nouvelle ligne qui est de jouer un playbook qui s'appelle Bootstrap. Donc si je vais dans ma liste du playbook, je vais voir dans les tâches et il y en a qui s'appelle Setup.yaml et je lui dis tu m'installes via APT une liste de package qui est définie par en dessous. Alors, tous les provisionneurs ont plusieurs fonctionnalités, notamment d'utiliser des variables, d'utiliser des boucles et ça, c'est bien quand vous voulez installer plusieurs packages comme ça et d'avoir des templates dans lesquels vous pouvez insérer des variables. Donc je lui dis voilà, tu me provisionnes ces trois applications. package. Package. Il est en train de me dire qu'il est en train de travailler sur cette tâche. Vous pouvez mettre à jour vos sources, vos playbooks comme vous voulez. Lorsque quelqu'un redémarrera sa machine, s'il met à jour son dépôt, il aura sa machine installée tout de suite. Donc c'est vachement pratique lorsque vous êtes dans une équipe de plusieurs, vous créez un package pour cela en version 4, vous le versionnez, les mecs récupèrent le code et en mettent à jour leur machine, le serveur est configuré. Donc il faut juste quelqu'un qui a des compétences dans un des langages de programmation qui ne peut pas être anti-bug ou autre et il peut assurer la survie de tout le groupe. Parce que quand ça ne marche pas on panique. Donc là il est en train de me télécharger tout ce qui se passe sur le dépôt, c'est un peu long. Si vous avez des questions je prends en attendant. Moi j'ai des questions par rapport à ce provisionnaire pourquoi tu l'as choisi par rapport à d'autres ? Je ne le connais pas les deux autres. Antibull ne gère pas les dépendances et vraiment c'est simple c'est qu'il a une liste et il suit la liste dans l'ordre. Et du coup c'est plus facile parce que je sais comment je vais installer ma machine et je sais que des fois il y a des trucs qui ne paraissent pas logiques pour Puppet et il va me mettre des erreurs parce que j'ai des interdépendances et je me suis retrouvé à m'arracher les cheveux parce que ça ne marchait pas alors que sur le papier ça devait marcher. Et bon après des heures et des heures j'ai réussi à faire passer mes scripts Puppet comme je les voulais et puis ça veut dire que là lui il le fait tout seul ? Lui il ne s'occupe pas de l'ordre il ne va pas regarder si tu as des dépendances il va te jouer ton scénario si ton scénario ne marche pas c'est de ta faute. Mais il s'en fout du coup les autres sont un peu plus intelligents mais du coup ça crée de la complexité et toi pour installer une machine locale tu n'as peut-être pas besoin de cette complexité. Alors aussi une des notions importantes je ne suis vraiment pas un expert dans les outils de provisionnement en cible permet de faire du pool et du push alors que Puppet et les chefs sont spécialisés dans l'un et dans l'autre donc on est obligé de faire soit l'un soit l'autre en gros c'est soit les admins systèmes comment ils ont ils ont un serveur Puppet par exemple et des machines à installer le serveur va pousser des notifications sur les serveurs les serveurs vont se réinstaller pardon sur les machines peu importe ils vont se réinstaller tout seul en cible je crois qu'il fonctionne à l'inverse c'est en pool donc c'est au poste client d'aller se connecter sur le serveur et de récupérer les informations pour se faire réinstaller donc c'est aussi deux méthodes différentes il fait les deux ah il fait les deux il fait les deux impeccable donc j'avais mis verbose je lui ai demandé un peu explicite il l'a été donc il vous a dit tout s'est bien passé et à la fin il nous dit j'ai installé un package et il y en a un qu'à changer donc c'est bon et après je ne vous en mette plus dernière chose j'ai juste rajouté alors je vous ai montré les boucles et dedans il y a des variables c'est à peu près la même chose qui est utilisé en Symfony pardon en Smarty non plus merci en Twig il est tard non il en restait d'autres et je cherchais alors je lui demande d'installer autre chose qui est juste un dépôt Git que je puisse faire du Git donc je lui dis tu m'installes la tâche qui s'appelle Setup dans le répertoire Git qu'est-ce qu'il me fait il va vérifier que le package Git est présent et il va aller me poser un fichier de template à un endroit spécifique donc je lui dis tu prends en source ce fichier de template qui est dans mon répertoire template ici et tu iras le poser dans etc.git.config dans ce répertoire dans ce fichier pardon alors c'est un fichier simple un texte qu'on connait tous et dedans j'ai des variables prêtes à être provisionnées donc j'ai une variable seule qui est GitUserName et GitUserMail et j'ai aussi une variable qui est un peu plus haute dans laquelle si aucune information n'est passée je lui passe une valeur par défaut ces informations en tout cas ces variables sont remplies dans le playbook principal qui est ici donc là à cet endroit là je lui dis quand tu vas me lancer les recettes de cuisine n'oublie pas que les ingrédients sont là je vous montre que je ne vous montre pas que le Git n'est pas installé sur la machine et lorsque je refais un provisionnement il repasse il repasse toutes les recettes de cuisine pour voir si elles sont toutes faites donc là il nous dit que la première recette de cuisine elle a été faite et il est en train de travailler sur la suite alors après aussi pour revenir c'est vraiment en plus il y a vraiment une guerre entre ceux qui font du Puppet et ceux qui font du Chef un peu comme Windows et autres et du Mac il y aura toujours des guerres mais c'est vraiment comment vous le sentez j'ai testé Chef vite fait j'ai pas accroché Puppet ça me parlait plus des deux même Antibull c'est quand même trois grosses communautés du coup vous arriverez toujours à trouver des sources des modules déjà tout fait j'avoue la communauté la plus grosse c'est quand même Puppet il y a pas mal de docs et puis on trouve facilement de l'aide et après c'est vraiment une question de feeling il y a des cookbooks pour Puppet aussi enfin l'équivalent je crois que c'est ça c'est les manifestes non c'est les manifestes en Puppet et les cookbook en chef chacun a son langage tu peux les trouver facilement genre installé solaire je vais récupérer le manifest sur Github il y a énormément de dépôts mais après comme tout dépôt il faut les qualifier donc ils ne marchent pas tous et puis moi j'ai mes dépôts qui sont accessibles sur mon Github après ils sont à ma sauce donc il y a des choses avec mes fichiers de config des trucs comme ça qui ne tireront peut-être pas après rien ne t'empêche moi ce que je fais c'est que je plane à droite à gauche des cookbooks ou des playbooks je les triture et j'en fais les miens je remercie les auteurs voilà alors au final il nous a fait trois actions donc il nous dit bien qu'il y a eu trois actions de complète et il en a changé deux donc la première action c'était l'installation de plusieurs packages comme Htop et Vim la deuxième c'était l'installation de Git et la troisième c'était la mise en place de mon fichier template donc si je me connecte à ma machine maintenant j'ai un beau Git et si mon fichier est arrivé là et on voit bien que mes variables ont été provisionnées voilà et je crois que c'est tout pour moi j'ai oublié de mettre à jour quelques ressources pour Ansible mais je peux vous les communiquer par mail si vous voulez et vraiment c'est une question de feeling encore une fois sur le provisionneur que vous allez utiliser tout n'est pas rose il y a un inconvénient quand même à Puppet pardon à Vagrant c'est que c'est assez gourmand en mémoire donc il faut quand même avoir des bonnes machines qui sont capables d'envoyer en mémoire parce qu'une box à moins d'un giga pour du Drupal ça arme un peu des fois et NFS obligatoire sinon vous allez mourir question ? ouais même en NFS ce que je trouve ça lent ? alors même en NFS ce que je trouve ça lent oui des fois parce que moi j'ai une vraie différence au local je sais pas bien de membre ah oui c'est sûr je pense que ça n'a rien à voir entre du membre et du moi ça m'a énorme je sais pas si t'es switché c'est une des critiques de la chose mais je pense que en fait c'est pas tellement vagrant qui pose problème c'est vraiment le fait d'être dans un IVR en machine virtuelle qui est forcément plus gourmand en ressources perso j'ai fait la dernière mise à jour de Mac OS X et j'ai beaucoup moins de problèmes mémoire qu'avant ça résout pas tout après le NFS ça joue pour beaucoup les accès disques donc peut-être qu'être en SSD ça marche mieux moi je suis en 5004 donc je m'arrache les cheveux je rêverais pour Noël un chef si tu m'entends d'avoir un SSD ou un truc un peu plus puissant mais c'est assez c'est les retours j'ai fait cette présentation dans une autre conf et c'est les retours des participants qui étaient moins performants forcément que du local par contre tu perds tout le côté où j'ai plusieurs environnements je peux en démarrer un j'en teste un je le crache c'est pas grave l'avantage aussi c'est que vous faites des tests le serveur vous l'avez un peu sali il ne marche plus très bien vous détruisez la box vous faites un vaguant hop le système redémarre de départ il passe le provisionnement et votre serveur est impeccable donc c'est vraiment une des forces du système ça sonne ? impeccable pourquoi ne pas utiliser ça pour virtualiser complètement ton environnement et éviter d'avoir à passer entre l'OS natif et l'OS virtualisé moi je travaille par exemple dans une VM d'accord donc en gros tu as d'accord ouais c'est une solution du coup tu n'as qu'une seule VM pour tous tes projets clients non j'en change d'accord donc dans chaque VM tu dois mettre à jour ton plage PlayStorm avec tes trucs combien d'accord l'autre aspect intéressant c'est de le combiner avec Docker alors Docker et LXD et l'overhead pour standardiser l'environnement Docker et LXD ça marche bien quand on est LXD pardon ça marche bien quand on est sur une machine Linux justement la commande pour standardiser l'environnement Linux comme c'est l'Etherogène voir tous les devtools dans la vente dans la box et ensuite de démarrer les composants Docker le SQL ah ouais mais ça marche bien quand on est sur une solution Linux encore une fois sous Mac OSX ça marche pas bien du coup il faut avoir une box Linux c'est ça mais une seule oui bien sûr mais c'est encore plus performant quand tu es directement sous Linux parce que tu n'as pas de sur-system à réinstaller je ne l'ai pas fait mais en gros si vous êtes sur Linux avec LXD vous avez déjà le système qui est là et vous avez juste à monter les petits modules qui vous vont bien donc ça c'est encore plus performant j'ai vu une conf là dessus alors moi il me faut je ne sais pas peut-être 40 secondes pour démarrer une box j'ai vu un démarrage avec Docker c'est autre qui est quand même bien plus rapide et il démarre une machine en 5 secondes donc ça n'a rien à voir donc je pense que les temps d'accès 10 c'est pareil puisque vraiment c'est un système réduit au minimum sous Mac les solutions font qu'il faut avoir une box sous Linux et qu'il y a des conteneurs et tout simplement qui vont bien à tester mais pour ma part c'est pas possible j'ai une question aussi c'est qu'il faut faire la dev on ne peut pas par exemple externaliser le script pour l'envoyer après sur la prod ou la pré prod alors après tu as ton script on ne peut pas être ou quelle que soit la techno ce script là c'est un script générique qui peut être utilisé par un admin système pour faire autre chose tu peux lui donner et puis lui il va installer ça sur son serveur pour peu que sur le serveur il a installé la brique Puppet ou la brique Ansible une fois qu'il a ça il peut faire ça parce que normalement c'est le plus intéressant à l'envers de récupérer le Puppet des opérations pour standardiser environnement de l'aide et ne pas avoir des versions bien sûr Ansible arrive avec une interface en ligne de commande et tu peux lui faire faire son provisioning que tu veux pour peu que ton admin 6 ait ça sur sa machine tu récupères soit ses scripts soit tu lui donnes tes scripts alors moi ce que j'aime sur mon dépôt il y a je ne sais pas je dois avoir je ne sais pas une dizaine de modules mais je ne les active pas tous pour mon projet client si je n'ai pas besoin de solar je ne vais pas monter le solar si je n'ai pas besoin de MongoDB je ne monte pas de MongoDB par exemple du coup j'ai une base de modules et je vais piocher comme Drupal j'ai une base de modules je pioche deux ans pour un projet c'est aussi la force et tu les amélires au fur et à mesure voilà et puis il y a toujours des trucs qui sortent et puis ça vit avec la vie du nez voilà les voilà messieurs bonjour à tous je me présente rapidement je m'appelle Jean-Phéting donc je suis plutôt un dev bac spécialisé en Drupal donc je vous présente aujourd'hui SAS donc c'est plutôt orienté front donc ça change un petit peu donc s'il y a des devs front ici qui veulent compléter c'est avec grand plaisir tout le monde fait du CSS enfin CSS c'est par là tout le monde c'est bon du SAS enfin est-ce qu'il y en a qui font du SAS ou du LESS ouais d'accord ok bon bah parfait alors très rapidement ça a été créé en 2006 donc c'est pas c'est pas tout jeune non plus en fait c'est un c'est un pré-processeur qui permet de générer au final de la CSS donc c'est on veut dire c'est un langage intermédiaire qui permet de générer des fichiers CSS et en fait ce que ça fait c'est que ça complète on va dire le langage CSS parce que ça manque un peu de fonctionnalité en fait moi ce que je enfin le constat que j'avais fait c'est qu'en règle générale les fichiers de style au début des projets elles étaient plutôt pas trop mal bien organisées etc et au fur et à mesure des maintenances du site des bouts etc en fait on avait des blue codes à gauche à droite qui ne ressemblent plus à rien donc moi j'ai eu l'occasion en fait dans le cadre d'un projet d'utiliser SAS et du coup je voulais le partager avec vous donc qu'est-ce que ça fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est un paquet Ruby donc c'est un paquet j'aime que vous pouvez l'installer donc c'est très très simple donc avec une commande en fait vous l'avez donc en Windows en Linux en Mac ça marche donc il n'y a pas de problème et ce que ça fait en fait c'est que vous avez un petit démon qui tourne en fait et qui regarde votre fichier SAS donc c'est un fichier SCSS et qui vous le retranscrit en fichier CSS donc là vous avez juste un exemple de la de la commande en fait ce qu'il fait c'est que lorsque vous sauvegardez le fichier il y a un fichier CSS qui est interprété lui par le navigateur qui sera réécrit juste après donc ce que ça apporte donc je les ai listés rapidement ça apporte ce que n'a pas CSS c'est-à-dire des variables du nesting donc ça je vous le montre après mixing et opérateur donc ça c'est ce que vous retrouvez sur le site mais je vais vous le montrer pour que ce soit un peu plus par an donc les variables donc ça c'est le truc cool c'est-à-dire qu'en gros quand sur Photoshop vous avez différents codes couleurs que le designer s'est un petit peu planté et puis vous avez appliqué bêtement le style ben là vous avez la chance de pouvoir regrouper toutes les variables à un même endroit et puis les réappliquer tout simplement aux différents sélecteurs que vous voulez donc moi je trouve ça super pratique dans le cas des feuilles de style le nesting donc vous voyez bien l'arrière ou pas ? c'est un peu sombre ? je sais pas si je fais le cas en gros c'est à la syntaxe c'est que vous imbriquez vos sélecteurs donc comme une feuille de enfin comme les sélecteurs en cascade CSS sauf que vous savez enfin là il y a jazz main padding 20px et en fait article donc ça sera jazz main article en fait le sélecteur donc vous voyez vraiment les styles que vous avez piqué à quel élément donc moi je trouve que c'est plutôt agréable à la lecture après c'est chacun son point de durée le mixing donc ça c'est en quelque sorte des fonctions donc ça c'est plutôt plutôt sympa ça fait économiser pas mal de lignes de code donc ce que j'ai oublié de préciser excusez-moi c'est ce qui est à gauche c'est le fichier SAS et sur la droite c'est le fichier générant SAS donc sur la gauche par exemple il y a un exemple d'une fonction border radius donc en fait il y a les déclinaisons sur les différents moteurs donc wapkit nico etc et vu que vu que c'est super verbeux d'écrire les différentes façons d'écrire le border radius on peut faire un mixing donc une sorte de fonction qui permet au final de générer le code qu'il y a sur la droite c'est à dire qu'en gros on fait un include border radius 5dx sur smallbox et ça va générer les 5 lignes de code qui sont qui sont juste au dessus donc ça factorise quand même pas mal votre fichier votre fichier SAS enfin source les opérateurs donc là c'est un exemple sur par exemple une font size donc là ce que j'ai mis c'est la font size par défaut c'est 14 pixels j'ai mis une classe smaller ce que j'ai dit c'était font size default fois 0.5 donc ça génère 10 articles point smaller enfin normalement il y a ER je pense que je fais la capture un peu trop tôt et ça fait un font size 7 pixels donc 0.5 de 14 pixels donc voilà donc c'est tout ça d'une manière totalement dynamique donc c'est plutôt moi j'ai trouvé ça plutôt sympa ça permet de réduire enfin j'ai trouvé que ça permet de réduire le code et d'être un peu plus organisé voilà donc ça c'est SAS donc c'est vraiment la partie langage donc ce que je vous ai présenté à gauche c'est ce que ça génère à droite et là il me reste trois minutes pour vous présenter Kompass donc Kompass c'est un framework qui se base sur SAS en fait pour ben voilà pour faire plein de choses donc je vais vous montrer donc c'est un paquet c'est un paquet donc avec une commande jam comme avant ça en fait quand vous avez Kompass il suffit de créer un projet ça va vous générer des fichiers des fichiers avec un fichier de configuration vous allez pouvoir préciser où sont enfin où est votre répertoire SAS où est votre répertoire CSS donc par défaut c'est répertoire SAS et la destination c'est répertoire style sheets donc CSS et qu'est-ce que ça apporte c'est que avant on avait par exemple la version SAS où on déclarait nous-mêmes nos mixing donc par exemple la fonction border radius qu'on réécrivait en haut de sa feuille SAS on va dire ça réécrivait à côté donc là via Kompass on a juste à importer en fait Kompass c'est une sorte de du grosse librairie de framework en fait qui apporte déjà tout ce qu'on a besoin en gros pour faire du style donc border radius c'est inclus donc il suffit de dire qu'on a besoin de border radius donc là j'ai plus la fonction au-dessus parce qu'elle est déjà gérée par Kompass et juste en dessous j'ai mis deux autres exemples c'est Box Shadow et Opacity donc Box Shadow c'est aussi une syntaxe un peu compliquée donc vous la retrouvez sur la droite sur Point Box donc ça c'est quand même agréable de ne pas avoir à retaper tout ça et l'Opacity il est pas mal aussi parce que le truc l'avant-dernière ligne c'est la ligne IE8 je crois pour faire de l'opacité donc pour l'écrire c'est un peu galère donc Kompass permet d'apporter tous ces mixings à lui et d'autres choses cool il me reste du temps ou pas ? allez vas-y vas-y ok il me reste une minute il me reste une minute d'accord alors un autre truc cool c'est les sprites c'est trop chouant à faire en général enfin moi j'aime pas ça parce que du coup on essaie de caler au pixel près l'endroit où ça doit être généré et du coup via Kompass par exemple donc là je vais retourner en commande donc là je suis sur mon répertoire de projet donc là je vais faire un Kompass Watch donc en gros ce que ça fait c'est que ça alors hop excusez-moi le Kompass Watch ce qu'il fait c'est qu'il lit mon fichier config il sait que mon répertoire SAS analysé c'est ce répertoire SAS là donc qui est ici et à la destination c'est Style Sheet donc je vais juste vous montrer ce que ça donne en live alors bah par exemple au final si je fais header color blue je ne sais rien alors le truc que je voulais vous montrer c'était le sprite faire un sprite c'est assez cher à faire enfin sur Photoshop où il faut combiner le tout donc là ce que propose par exemple l'une des fonctionnalités qu'on passe c'est qu'il peut générer le sprite pour vous donc là vous avez par exemple une série de pictos de pictos et en gros ce que je vais juste lui demander c'est en sauvegardant ici en fait c'est avec la syntaxe qu'on passe en gros social c'est mon namespace c'est mon répertoire en gros je lui dis qu'il faut qu'il me génère et c'est dans le répertoire social étoile.png et lui il va me générer un sprite donc voilà donc moi je peux lui dire si je préfère un sprite horizontal je peux lui dire aussi et puis lui il va me générer et puis il va me faire un sprite horizontal voilà donc ça c'est plutôt le côté sympa parce que ça me fait économiser pas mal de temps mais derrière ça ce qui est plutôt ce qui est encore mieux c'est qu'il est capable de calculer derrière les informations de ce sprite là par exemple là je vais montrer juste l'HTML et après j'arrête là là j'ai juste fait une liste j'ai juste fait une liste de liens sociaux qui est représenté ici ce que je fais c'est que en gros sur cette liste de liens j'ai une classe Facebook Twitter email etc et ce que je fais c'est que en gros je lui dis include social sprite donc sur le fichier Facebook small donc c'est cette image là donc je sais pas où est-ce qu'elle est positionnée sur le sprite vu que je l'ai re-généré plusieurs fois et ce que je lui dis c'est qu'en gros met moi au bon d'un grand position l'image et met un width et un height correspondant à la taille de l'image et Squish test c'est juste une sorte de texte indente pour masquer le texte et ce que ça génère au final c'est Facebook donc en fait il m'a mis la position il m'a calculé le height et le width de l'image et ça c'est avec le Squish text c'est pour enlever le texte en fait du lien c'est une sorte de texte indente moins 9000 etc pour masquer le texte donc là par exemple je suis à moins 238.0 et là si je régénère le sprite par exemple je vais mettre vertical donc là on a un nouveau sprite qui a été généré je connais pas la position mais vu qu'il a recalculé la volée il m'a recalculé le background position voilà donc il y a vraiment tout qui est dynamique donc c'est plutôt agréable par exemple vous pouvez mettre un logo et puis vous pouvez dire que la marge enfin le texte qui est à côté il correspond au width du logo plus 20 pixels par exemple parce que les opérateurs ça fonctionne etc voilà donc plein de choses super cool et donc vous avez des je vous ai mis pas mal de liens là si vous voulez et merci je sais pas si vous avez des questions vous avez des questions dans la salle un volontaire pour faire un lightning talk ça nous a intéressé nous sommes des curieux par nature c'est tout frais d'autant plus tu peux ? oui c'est très bien c'est tout frais c'est tout frais je me suis proposé de vous parler d'un truc que j'ai fait ces jours-ci en fait pour un site à une forte fréquentation qui a eu des soucis pour un problème lié à sa taille parce que les gros sites Drupal recours comme vous le savez à du cache et à un certain stade la plupart des sites travaillent avec du cache qui sont dans le même cache le même cache a une caractéristique fâcheuse qui a une taille d'article limitée à 1 méga à moins de le forcer de diverses façons et quelquefois le code Drupal n'a pas pris en compte que certaines choses pouvaient donner lieu à des miss et par exemple dans le cas qu'on avait ce qui se passait c'était que le cache Views qui est utilisé pour ranger tous les plugins que Views a demandé à Ctools de lui déclarer se était mis à dépasser 1 méga et ça a permis d'identifier un bug dans la combinaison Ctools et Views qui n'est pas particulièrement courante et c'est à ce moment là je me suis rendu compte qu'on n'avait pas vraiment d'outils dans Drupal pour mesurer le comportement du cache non pas du point de vue du serveur de cache qui lui peut nous dire j'ai un hit ou j'ai un miss mais sur lequel avec le même cache il faut se parcourir chacun des bins chacun des serveurs pour voir lequel a des problèmes mais de se placer du côté de Drupal et dire ok sur cette page qu'est-ce qui s'est passé où est-ce que j'ai eu des miss qu'elles sont les temps de réponse de mes caches et ainsi de suite et donc pour essayer de réduire ces incertitudes sur la situation de nos caches j'ai créé un plugin de cache pour faire ça je l'ai mis en ligne actuellement sur HeisenCache ceux qui en fait un peu de physique connaissent le lié Heisenberg on ne peut pas connaître à la fois l'énergie et la position là c'est un peu pareil on va réduire un peu l'énergie c'est la vitesse de votre site pour obtenir plus d'informations sur sa situation comment est-ce que ça marche est-ce que dans l'ensemble vous voyez comment fonctionnent les plugins de cache de Drupal non peut-être pas ok sommairement les plugins de cache de Drupal ne sont pas des modules c'est quelque chose ça fait partie c'est le sous-ensemble paramétrable qu'on a dans Drupal qu'on peut remplacer comme par exemple les sessions le verrouillage le système de bloc le système d'authentification tout ça c'est des plugins on en parle très rarement en fait ce ne sont pas des plugins c'est tout ça n'a rien à voir c'est des choses qui se configurent directement tout en bas dans votre Include depuis votre settings.php et celui qu'on remplace le plus souvent justement c'est le plugin de cache avec le module même cache qui vous fournit un fichier même cache.inc et là c'est pareil Heisencache va se mettre en service en lisant tout votre config de cache que vous avez déclaré avant lui dans votre settings.php et il va prendre cette config il va la mettre de côté et dire ok maintenant c'est moi qui implémente tous les bins de cache du coup lorsque vous avez une requête qui arrive par cache get cache set cache clear cache clear dans le Rupal les requêtes au lieu d'aller sur le bin que vous aviez configuré précédemment arrivent dans le frontal dans le décorateur Heisencache qui lui regarde l'événement qui lui a été demandé il y a très peu de méthodes dans l'appli de cache il y a get set get multiple clear c'est à peu près tout et donc pour chacune de ces primitives du cache il va déclencher un événement avant l'appel de l'événement avant l'appel du cache il va appeler le cache qui était précédemment déclaré avant qu'une se mette à sa place et déclencher un événement au retour avec les résultats fournis par le cache il déclenche également d'autres événements à la construction de chaque bin par le cache create instance qui se trouve dans les fonctions de bas niveau de cache de Rupal et tout à la fin de la page juste dans les fonctions de shutdown qui ont lieu après l'émission de la page du coup à quoi ça peut servir il y a un exemple très simple qui est ici ça doit pouvoir se lire c'est splendide et donc vous avez des abonnés en fait le principe c'est que le système de cache exécute cette opération et lui-même ne fait rien d'autre il se contente de dire ok je me suis mis devant j'émets des événements avant de vous appeler j'émets des événements quand vous revenez j'émets des événements quand on m'instancie j'émets des événements en fin de page il y a un émetteur d'événements ensuite qui reçoit ces événements et qui les dispatche aux abonnés qui ont déclaré un intérêt pour ce système c'est une logique qui n'est pas familière dans Drupal ça n'a rien à avec le système de hook ça ne dépend pas des modules c'est avant le système de hook puisqu'il n'est pas encore forcément chargé lorsqu'on commence à faire ce genre d'opération donc il n'est pas disponible par contre si vous faites du Drupal 8 dans quelques temps vous allez découvrir ce système avec les dispatchers et les listeners à toutes les sauces donc c'est bien de se familiariser avec que fait l'émetteur essentiellement en fait il accepte une méthode on qui dit lorsqu'il se passe quelque chose avec un nom donné sur un canal donné qui va être le bin de cache je parcours les abonnés à cet événement et s'il n'y en a pas fait une exception sinon je leur envoie l'événement pour le notifier les émites ça c'est pour émettre un événement du coup c'est ce qui est appelé par tout utilisateur de l'émetteur d'événements et en l'occurrence par le système de cache lui-même il notifie l'événement à chacun des intéressés et ça c'est pour inscrire un intéressé on peut faire un registre dessus le plus intéressant c'est le cas pratique puisqu'on est juste dans du lightning ici et il y a par exemple un subscriber sur les miss comment est-ce qu'on détecte un cache miss dans Drupal et bien typiquement vous avez une opération de cache get ou cache get multiple que fait cette opération normalement elle va appeler votre même cache elle va avoir votre base de données elle ramène des résultats ou elle ramène false selon ce qui s'est passé et bien si on se met devant et qu'on dit prévenez moi lorsqu'il y a un événement get qui a lieu un get ou un get multiple on va mettre de côté la liste des CID pour un get multiple vous le voyez ici qui a été demandé et prévenez moi de nouveau sur la même instance lorsque le back end de cache qui a été utilisé revient et donc après le get multiple on récupère les résultats on regarde ce qui s'est passé on regarde ce qui est manquant on fait la différence et s'il y a des manquants on constate qu'il y a eu un miss partiel ou total et on émet un événement à l'émetteur vous voyez ici qui permet de dire ok j'ai eu une requête de cache et il y a eu un miss sur cette roqueche s'il n'y a pas eu de miss je ne fais rien je n'ai pas d'événement je la ferme le cache est servi ça il ne s'est rien passé circulé il n'y a rien à voir ok donc avec ce genre d'opération notre page fonctionne normalement elle utilise ses API normales il y a juste une ligne de plus dans le settings qui dit chargez moi ce décorateur et on a donc des événements qui sont émis devant notre système de cache et on continue à utiliser notre même cache notre redis tout ce qu'on veut maintenant il faut enregistrer la donnée une solution simple ça peut être d'utiliser le watchdog c'est plus un proof of concept pour autre chose mais comment ça fonctionne et bien à la construction du watchdog on va prendre la liste des événements qui sont émis par l'ensemble de ce qu'on veut supporter c'est à dire le gestionnaire de cache et les événements synthétiques qui sont fabriqués par le miss un événement synthétique c'est un événement qui ne provient pas naturellement de la donnée comme le cache mais qui est généré vous voyez le miss par exemple il a intercepté un événement before get un after get et s'il constate qu'il y a des miss il émet lui-même un événement c'est pas un événement naturel il est synthétisé à partir d'autres événements ce qu'on appelle un événement synthétique donc là on dit ce watchdog subscriber il va s'intéresser aux événements du cache et puis il va en ajouter d'autres potentiellement là il fait il implémente un double underscore call qui est une méthode magique de PHP qui permet d'attraper absolument n'importe quoi et donc il regarde si ce qu'il a tapé comme méthode comme événement correspond à des événements qu'il veut gérer si oui il appelle une méthode générique sinon il contente de râler en disant non non allez vous faire voir et le plus intéressant là dedans c'est qu'il a une méthode on shutdown dans laquelle qui correspond à l'événement on shutdown qui est généré par le système de cache horizon cache tout à fait tout à fait à la fin dans le registre shutdown comme le fait Devil pour vos statistiques ou autre et il envoie un appel à Watchdog lequel est encore disponible à ce stade parce qu'il n'a pas encore été désamorcé donc si vous avez une implémentation comme database logging par exemple il va prendre votre événement enregistrer en une seule requête l'ensemble de tous ces hits dans une seule donnée sérialisée histoire de minimiser complètement la charge que ça va pouvoir rajouter sur votre système on va pas faire des hits en base à chaque événement de cache parce qu'il y en a beaucoup sur une page Drupal vous savez pas forcément mais il y a beaucoup de hits il y a simplement 3 ou 4 on peut en avoir des centaines quelquefois donc là tout ça est regroupé en un seul blob qui est sérialisé et qui va être analysé hors ligne en dehors de votre cycle de page pour éviter de pénaliser donc on minimise l'impact sur la performance tout en étant en mesure de récupérer des résultats et si je ne me trompe on obtient on obtient ça justement on constate ici par exemple je rafraîchis ma page et donc je vais voir tout de suite normalement qu'est-ce qui s'est passé voilà sur cette page même qu'est-ce qui s'est passé voici toutes les opérations de cache qui ont donné lieu à des miss ça ne sont pas toutes les opérations de cache vous voyez là ça c'est la réalisation de tous les miss bien entendu il y a l'interface à côté de ça que je suis en train de la faire puisque c'est tout frais qui est en views qui analyse ces tables et les présente de manière plus sympathique mais vous voyez par exemple sur une page courante sur un site comme ça je suis logué et j'ai quand même 7 miss qui ont eu lieu sur une page comme ceci ça voudrait peut-être le coup d'aller examiner dans le cache pourquoi j'ai eu un miss qu'est-ce qui s'est passé le cache bootstrap a fait un miss ok pourquoi pas le menu a fait un miss ça c'est peut-être beaucoup moins normal et ainsi de suite et donc sur le système pour lequel ceci a été créé c'est comme ça qu'on a identifié le cache views ah bah oui tiens il y en a une mise sur le cache views pourquoi on a mis sur le cache views même cache ne signale rien la donnée est là pourquoi et voilà on trouve ce genre de choses qu'est-ce qu'on a comme autre cas d'utilisation on a un cas qui est important pour les gens qui ont décidé en production c'est la performance du fait qu'on a un événement qui est émis avant l'appel du back-end de cache un autre après on peut mesurer le temps que prend la réponse de chaque back-end de cache et en fin de page il y a une mécanique comme celle-ci rajouter des timings du fait qu'il n'y a rien qui est écrit directement dans le gestionnaire de cache dans le frontal vous implémentez les listeners que vous voulez et vous les configurez je vous montre un petit exemple comment vous dites tout simplement dans votre config il y a un setting complémentaire que vous pouvez rajouter qui déclare ce à quoi vous intéressez dans l'exemple qu'on a ici je ne sais pas si c'est assez gros on dit en fait je prends une instance de ma configuration je lui rajoute un watchdog un abonné de watchdog pour écrire mes données dans le watchdog et je m'intéresse à quel événement et bien je m'intéresse au shutdown et je m'intéresse aux événements synthétiques générés par le MIS si je m'intéressais pour essayer de débuguer par exemple ce qui se passe dans un bin particulier parce que mon make-up cache me dit sur ce bin là il y a trop de données la rotation est élevée ou j'ai des évictions et ainsi de suite j'irais prendre d'autres types d'événements j'ai un exemple juste au dessus là qui s'intéresse à tous les événements de cache il dit tout ce que peut émettre les caches je me mets en mode débug je regarde tout ce qui se passe attention ça fait tout de suite plusieurs mégas par page voilà iZoneCache merci est-ce qu'il y a des questions ? oui est-ce qu'on peut le garder sur la durée ? c'est fait pour c'est pour ça justement que le système de watchdog est une écriture qui ne passe le générique à la base de données il fait par défaut si on est en database logging qu'on a écrit un code suffisamment propre qui n'émet pas de warning pas de notice qui ne log pas n'importe quoi on peut laisser database logging en prod généralement les gens laissent des warnings des erreurs ce qui fait qu'on ne peut pas le laisser parce que ça fait trop d'insertion mais sur un code propre on peut le laisser et du coup par exemple là on a cette note toute simple d'insérer mais si on est sur un site qui a choisi de prendre autre chose d'envoyer du log stash par exemple d'envoyer pour un élection Kibana on peut très bien prendre ces données et faire une implémentation de hook ou watchdog pour choper l'événement ou bien même tout simplement faire un autre listener qui s'occupe des écritures parce que si on regarde ce qu'il y a dans ce watchdog dans le listener des écritures il ne se passe vraiment pas grand chose qu'est-ce qu'il fait lui si on le regarde il a un constructeur ok sympa un appel générique pour être en mesure d'intercepter n'importe quoi et finalement la seule chose qu'il fait c'est qu'à la fin il dit il a un moyen d'envoyer une donnée on pourrait très bien dire par exemple je vais écrire dans je vais générer du fichier de log par exemple à cet endroit là et toujours pareil avec ce mécanisme qui se déclenche sur le shutdown on fait une seule opération d'entrée-sortie pour loguer l'ensemble des opérations de toute une page un autre cas d'utilisation c'est du coup d'avoir la métrique bien sûr mais également de mesurer l'évolution des taux de miss qui est quelque chose de relativement important dans la mesure où rien n'est codé en dur dedans que tout se fait finalement avec des événements et c'est à vous de décider ce que vous voulez en faire vous rajoutez une classe vous la mettez dans votre settings et c'est fini vous jouez avec vous n'avez pas besoin de toucher le code c'est une autre façon d'étendre le code qu'on n'utilise pas vraiment dans Drupal 7 en général mais qui est vraiment disponible en fait tu as des mesures sur l'overhead que ça a un peu non là ça vient de réaliser il n'est pas encore sur la production on est seulement plus proche je pense que ça ne doit pas être élevé parce qu'on est dans de la méthode objet qui est appelée nativement le underscore code n'est déclenché que sur les erreurs donc on n'est pas en méthode magique la plupart du temps tous les événements sont déclenchés logiques on intercepte deux appels de procédures avec le profil d'installation qui s'appelle développement qui est sur Drupal.org sur une page loguée en administrateur qui passe le maximum de cache on a environ 50 appels de cache dans une page donc typiquement ça fait 100 appels de fonction une trace d'exécution d'un site courant c'est plusieurs milliers merci et c'est sur GitHub si vous voulez le jouer avec merci à tous nos présentateurs Lighting Talker etc n'hésitez pas à vous proposer si vous avez quelque chose à présenter que ce soit court que ce soit long que ce soit compliqué que ça ne le soit pas aujourd'hui on était haut mais il faut aussi présenter des petits modules simples des trucs sympas il ne faut pas du tout penser que c'est réservé à juste ceux qui font de la VM pas grande on peut aussi présenter un petit module qu'on a découvert hier et qui est sympa en 10 minutes ça fait plaisir à tout le monde parce que on a beaucoup à être vagrant on ne connait pas les 7000 modules de repas donc n'hésitez pas à vous proposer à proposer aussi si vous êtes dans les sociétés vous pouvez sponsoriser l'apéro que vous attendez tous et effectivement à proposer retrouver tous les podcasts de l'association Drupal France et Francophonie sur notre site DrupalFR.org à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501